Cette fois-ci l'expression n'est pas galvaudée, il persiste et signe et re-signe. Donald Trump a présenté hier une nouvelle version de son décret anti-immigration, décret qui voudrait empêcher les réfugiés et les ressortissants de certains pays, majoritairement musulmans, d'entrer sur le territoire américain. Un premier texte signé fin janvier avait été bloqué par des tribunaux fédéraux américains. Donald Trump avait à l'époque publiquement critiqué les juges et promis de porter l'affaire devant la Cour suprême avant de se rétracter et annoncer sa volonté de promulguer un nouveau texte. C'est chose faite, texte qui pose évidemment la question du rapport qu'entretient l'actuel président américain avec les populations étrangères et par extension avec les minorités de son propre pays. Le plaisir pour parler de tout ça de recevoir un spécialiste des Etats-Unis et des minorités, l'historien Papandiaï. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invité en duplex de notre studio de Paris jusqu'à 8h. Historien, j'ai dit, vous êtes spécialiste de l'Amérique du Nord, où vous avez étudié, enseigné, été chercheur aussi, professeur à Sciences Po Paris, vous l'êtes, et vous serez également à l'Université de Genève ces deux prochains mois, Papandiaï, comme professeur invité à la Maison de l'Histoire de l'Université. Vous donnerez le 17 mars prochain une conférence sur les minorités raciales aux Etats-Unis au Festival du Film et Forum International sur les droits humains. On est au cœur de l'actualité avec vous, avec ce nouveau décret, Muslim Ban 2.0. On a pu lire ça dans la presse ce matin. Ça s'inscrit dans une politique plus large, selon vous, de mise à l'écart des ressortissants musulmans et des étrangers en général sur sol américain. Oui, puisque ce nouveau décret ne fait qu'alléger, qu'assouplir un peu le précédent qui avait été rejeté par la justice américaine, en excluant désormais les Irakiens et en prévoyant que les détenteurs de cartes vertes et de visas puissent rester plus facilement aux Etats-Unis. Mais sur le fond, la politique de Trump n'a pas changé ces dernières semaines et elle est dans le droit fil d'ailleurs de sa campagne présidentielle. Il s'agit de considérer les musulmans dans leur ensemble comme finalement des, sinon des ennemis, en tout cas des menaces pour la sécurité intérieure des Etats-Unis. Donc il persiste et il signe en veillant simplement ou en essayant simplement que la justice fédérale cette fois-ci ne bloque pas le texte qu'il propose. Est-ce qu'elle peut bloquer ce texte selon vous ? Oui, puisque ce texte n'est guère différent du précédent. Donc on attend avec intérêt, avec impatience même, la décision d'un juge fédéral puisque le décret présidentiel ne va certainement faire l'objet de contestations comme cela a été le cas il y a quelques semaines. Alors on a un premier article de presse parce que vous savez qu'on va vous en soumettre quelques-uns à la fin de l'interview. Mais là, il est vraiment au cœur du sujet. C'est un article qui nous vient d'un journal zuricois, le Taghassan Sager que vous avez lu, Esther Coco, Donald Trump a soupli son décret mais que très légèrement. On va le lire et on va commenter ça ensuite avec vous, Pape Ndiaye. D'accord. Nouveau décret mais ancien problème, dit le journal. La porte reste fermée à certains étrangers de manière arbitraire. Alors bien sûr, tous les gouvernements du monde ont le droit de décider qui peut voyager dans leur pays. C'est même au cœur de leur souveraineté quand il y a des raisons raisonnables pour le faire comme un risque avéré de terrorisme et quand la décision ne touche pas de manière arbitraire un groupe de personnes qui ne représente aucun danger pour le pays. Le premier décret de Trump ne remplissait clairement pas ces critères. Mais le deuxième voit peine mieux. Il n'y a aucune preuve que de nombreux terroristes islamiques proviennent des six pays concernés par les restrictions. L'interdiction d'entrée touche temporairement et arbitrairement des millions de personnes. Un soupçon persiste donc. Donald Trump veut empêcher des musulmans d'entrer sur le territoire américain juste parce qu'ils sont musulmans. Et même si la justice n'interviendra peut-être pas cette fois-ci, il n'empêche, ce décret est une erreur, un scandale. Voilà, scandale, est-ce que c'est un mot que l'historien peut utiliser, Pape Ndiaye ? Le citoyen, à coup sûr, ce n'est pas la première fois, évidemment, dans l'histoire des Etats-Unis que des mesures extrêmement restrictives sont prises. On peut penser aux fameuses lois de 1921 et 1924, peu après la révolution russe. C'est aussi fort que ça, ce qui se passe là, aujourd'hui ? Oui, puisque, au fond, à cette époque, les ressortissants qui venaient d'Europe de l'Est, en particulier, étaient soupçonnés d'être des communistes. Aujourd'hui, que la menace communiste a disparu, il s'agit des musulmans, mais on a bien ce même type de vocabulaire. Et puis aussi, cette mesure qui vise des groupes entiers, des groupes nationaux entiers, comme il y a un siècle à peu près. Et donc là, ça s'inscrit dans une longue histoire qui est celle de restrictions à l'immigration. Les Etats-Unis ne sont pas qu'un pays d'immigration. C'est aussi un pays où les politiques anti-immigratoires ont été très fortes. Reste que la justice, aujourd'hui, a de quoi intervenir. La loi, qui est la grande loi d'immigration, qui est toujours en vigueur, qui est celle de 1965, prévoit, comme l'article de presse que vous avez cité, d'ailleurs, l'indique, que les mesures de restrictions à l'immigration sont possibles, à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires. Or, là, on peut quand même très clairement argumenter dans le sens d'une discrimination qui vise, finalement, l'ensemble des musulmans, alors que ce groupe-là, en tant que tel, ne constitue pas une menace pour les Etats-Unis. Dès lors, je ne vois pas pourquoi ce texte passerait cette fois-ci, pourquoi la justice n'interviendrait pas sur des principes exactement similaires à ceux qu'elle a énoncés il y a quelques semaines. Vous avez rappelé les lois de 1921. On a l'impression, et vous l'avez rappelé aussi, que les Etats-Unis, certes, ont été un pays d'immigration, mais toujours avec un clivage en filigrane. Là, on a l'impression que ce clivage ressort plus que jamais sous l'ère Trump. Les Etats-Unis sont un pays plus clivé que jamais entre ces deux mondes, Papendiaï ? Oui, c'est très frappant. Alors, à l'occasion de chaque élection présidentielle, évidemment, le pays se coupe en deux, entre républicains et démocrates. Ça, c'est la loi de la démocratie. Mais les présidents nouvellement élus, en général, rassemblent la population au-delà de celles et ceux qui ont voté pour lui. Obama, par exemple, en 2008, avait plus de 80% d'approbation dans les premiers temps de sa présidence. C'était au-delà de 70% en 2012. Tandis qu'avec Trump, on voit bien que l'approbation des Américains ne dépasse pas le groupe des électeurs, certes importants, mais pas majoritaires, qui ont voté pour lui, entre 40 et 46%. Ça n'est absolument pas majoritaire. Donc, le pays est clivé, alors même que le président est entré en fonction. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait inédit, depuis que l'on mesure, avec toutes les précautions que l'on peut prendre, évidemment, depuis que l'on mesure la popularité des présidents nouvellement élus. Alors, on va aborder la capacité de résistance, évidemment, de ceux qui sont touchés par ces textes et ces mises à l'écart. Que font les minorités aux États-Unis pour se défendre ? Est-ce qu'il y a une réelle résistance qui s'organise dans les milieux afro-américains, par exemple, musulmans et latinos ? Posons la question aussi plus précisément. Où on est actuellement, selon vous, ce fameux mouvement Black Lives Matter, qui est né suite à des émeutes dans quelques villes ? Est-ce qu'il peut être renforcé ? Est-ce qu'il est renforcé depuis le mois de janvier par l'opposition à Donald Trump ? Alors, le mouvement Black Lives Matter, il est né à l'époque de la présidence Obama, dans son deuxième mandat, à partir de 2013 surtout. Et sa force, elle tenait aussi à la présence d'Obama à la Maison-Blanche, parce qu'on attendait de lui un investissement sur des questions qu'il avait quand même un peu délaissées, celles de la violence policière, pendant son premier mandat. Et donc, la force du mouvement, c'était aussi la possibilité d'agir sur le pouvoir exécutif à Washington. Tandis que cette fois-ci, avec Trump à la Maison-Blanche, il n'y a aucun espoir à avoir. Et donc, j'ai quand même l'impression que le mouvement Black Lives Matter patine depuis quelques semaines et s'interroge sur la meilleure stratégie à avoir. Cela dit, la résistance, elle est quand même forte du côté des Afro-Américains. On l'a vu, par exemple, lorsque le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a été nommé. C'est un ancien sénateur de l'Alabama qui est connu pour son hostilité aux droits civiques dans le sud des Etats-Unis, qui a soulevé beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là. On le voit aussi, évidemment, du côté des Hispaniques, qui sont en première ligne face aux décisions de construire ce fameux mur entre le Mexique et les Etats-Unis, puis surtout d'expulser des centaines de milliers de personnes sans papier. Il y a une forme de résistance qui s'organise avec, par exemple, de très nombreuses villes qui se sont déclarées comme des sanctuaires en indiquant que leurs polices, puisque les polices aux Etats-Unis sont des polices municipales, que ces polices-là ne se chargeront pas d'arrêter et d'expulser des immigrés sans papier. Donc la société civile s'organise, au-delà d'ailleurs des groupes minoritaires, avec des relais politiques locaux. Et cela est quand même quelque chose que l'on n'a pas vu aux Etats-Unis, finalement, depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la grande époque des droits civiques et de la lutte contre la guerre du Vietnam. Oui, show, l'overcome, etc. On se souvient aussi de John Bayes et de tout ça. Est-ce que ça peut aller jusque-là ? Est-ce que ça peut aller aujourd'hui, cette société civile, ce mouvement pour les droits civiques, peut aller jusqu'à ce qu'on a connu il y a une cinquantaine d'années, Pape Ndiaye ? Alors, il y a une cinquantaine d'années, on a connu en plus de cela, de très graves émeutes dans les quartiers noirs des grandes villes américaines. Qui est le Martin Luther King aujourd'hui ? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Voilà, c'est quand même une des grandes différences, c'est qu'il n'y a pas de grande figure charismatique qui incarne, en quelque sorte, des demandes politiques, en particulier pour ce qui concerne les noirs américains. Le mouvement Black Lives Matter a une structure extrêmement démocratique, horizontale par les réseaux sociaux, mais le revers de la pièce, en quelque sorte, c'est qu'il ne s'incarne pas, de façon évidente, en une ou deux figures qui le représenteraient nationalement. C'est la faiblesse du mouvement. Et d'une manière plus générale, il y a quand même toute la question de savoir comment organiser cette résistance pacifique dans le temps, dans les quatre ans à venir. Ça ne va pas être si simple que cela, mais on peut quand même dire que la société actuelle américaine, dans les campus, par exemple, est en ébullition et qu'on n'a pas vu ça, en effet, depuis les années 60, avec ces vieux savoirs de protestation pacifique qui sortent un peu des greniers, en quelque sorte, avec aussi des enseignants qui pouvaient être étudiants dans les années 60 et qui rappellent leurs souvenirs et leurs pratiques de l'époque. Il y a quelque chose, actuellement, qui se passe, qui est susceptible, d'ailleurs, avec d'autres points d'appui, comme la justice, qui joue un très grand rôle en ce moment, de limiter les projets de Trump qui sont des projets antidémocratiques pour la société américaine et, d'une manière générale, pour les sociétés mondiales. Et puis, bon, il y a alors le salut ou la résistance viendra peut-être aussi, comme elle est venue autrefois, des milieux culturels et notamment du monde du cinéma. On va parler avec vous, toujours Esther, d'un article tiré de la Luzernertzeitung qui salue l'Oscar du meilleur film décerné au film dramatique américain Moonlight, alors que, cette semaine, ce film arrive sur les écrans suisses. Un film qui touche les cœurs, dit l'article. Sa grande profondeur et sa trame incomparables rend l'histoire de Chiron, un afro-américain de Miami, accessible et concernante pour tous. Moonlight raconte la vie d'un jeune noir homosexuel dans un quartier difficile de Miami. Il se bat contre son milieu scolaire, notamment, et sa famille, avec une mère droguée, pour vivre son homosexualité. Il essaye de s'affirmer tout en demeurant fidèle à lui-même. Une histoire qui révèle les expériences singulières des afro-américains à la recherche d'une place au soleil, de l'amour et d'une appartenance à une société. La capacité de résistance des milieux culturels. On a l'impression qu'ils sont en train de changer un peu, de s'infléchir un peu, Papandian. Et on se souvient l'an passé du hashtag Oscars so white, qui avait fait beaucoup de mal à l'industrie de Hollywood. Depuis, on a l'impression qu'il y a une réelle mobilisation autour de cette question, cet Oscar pour ce film Moonlight. Est-ce que ça peut faire tâche d'huile aux Etats-Unis ? Est-ce que ça peut faire changer les mentalités ? Qui va aller voir ce genre de film, selon vous ? Alors, l'Oscar va certainement donner à ce film une carrière commerciale impressionnante à l'échelle du pays. Ce dont les producteurs américains d'Hollywood se sont aperçus ces dernières années, c'est que des thèmes qui étaient réputés être peu commerciaux, avec des acteurs qui étaient réputés finalement faire fuir, en tout cas écarter une bonne partie du public américain des cinémas, que ces thèmes-là, en fait, s'avèrent être intéressants pour eux, s'avèrent rassembler beaucoup de spectateurs. Donc, tous les thèmes d'histoire afro-américaine. On a vu beaucoup de films ces dernières années. Donc, il y a Moonlight maintenant, mais il n'y a pas longtemps, il y a le film Loving, il y a eu les films sur l'esclavage, Twelve Years a Slave, il y a eu Majordome encore il y a quelques années. Il y a tout un ensemble de films qui ont été produits, qui ont été tournés avant l'arrivée au pouvoir de Trump, avant même son élection. Donc, ce n'est pas directement lié à cela. Il n'empêche qu'en effet, vous avez raison de dire qu'il y a une mobilisation des milieux culturels, des milieux artistiques, en général, pas simplement d'ailleurs dans le cinéma, comme on l'a vu à la cérémonie des Oscars il n'y a pas longtemps, mais aussi, par exemple, dans les musées. Les musées ont exposé des œuvres d'art provenant d'artistes des sept pays qui étaient concernés par le Muslim Ban, il y a quelques semaines, par exemple. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui rappelle d'ailleurs, là encore, des formes de mobilisation que l'on a connues dans les années 60. Sauf que le col bleu de l'Illinois, qui va voter Trump, ou qui a peut-être voté, je ne sais pas, d'autres, George Bush à l'époque, ne va pas aller voir ce genre de films, a priori. Ou est-ce que ça aussi peut être en train de changer, quand dites-vous ? Ah, ça peut changer. En effet, à la marge, il est sûr que l'électorat de Trump ne va pas être particulièrement touché par ces manifestations-là, puisque c'est un électorat qui, de toute façon, dénonce un ensemble un peu indistinct d'élites, que ce soit des élites politiques, économiques, ou même culturelles. Donc, cela ne va pas forcément émouvoir cet électorat. Mais néanmoins, cela manifeste quand même quelque chose à l'échelle du pays. Et puis, voir des figures qui peuvent être des figures extrêmement populaires, quand même, de grands acteurs ou de grandes actrices du cinéma américain s'exprimer aussi clairement qu'ils le font contre des décrets signés par Trump, et puis la tournure générale que prend la politique américaine en ce moment, cela, quand même, signifie quelque chose. La meilleure preuve, d'ailleurs, ce sont les tweets exaspérés et furieux de Trump contre, justement, ces sorties politiques des acteurs d'Hollywood, apparemment, lui, sans souci. C'est la meilleure publicité qu'on peut faire à ce genre de films. Vous avez raison de le souligner. Encore un sujet sur Trump et promis, après, on parlera de la présidentielle française. Comment s'en empêcher ? En accusant Barack Obama de l'avoir fait mettre sur écoute, Donald Trump, Valérie Drousse, et dans la presse romande, a encore endommagé sa crédibilité. Oui, le président américain reçoit en retour un effet boomerang dévastateur, lit-on dans 24 Heures et la Tribune de Genève. C'est peut-être la provocation de trop, selon un professeur de sciences politiques de l'Albany State University, dans l'État de New York. Des accusations sans preuve contre un prédécesseur très populaire et aux exigences élevées en matière d'éthique. Elles mettent Donald Trump dans la peau d'un président que ses concitoyens ne peuvent pas croire, surtout que ces accusations semblent avoir émané d'une théorie du complot relayée la semaine dernière par des médias d'ultra-droite. Elles ne pourront rester sans réponse. Ces accusations épouseront le patron du FBI et sans doute le Congrès à réagir. On a l'impression que plus rien ne pouvait entamer sa crédibilité. Au fond, les fake news, la post-vérité, etc. Tout ça ne l'a pas touché du tout. Au contraire, est-ce que ces nouvelles accusations, cette théorie du complot qui leur aurait été mise sous récoute par son prédécesseur, est-ce que tout ça peut toucher Donald Trump ? Qu'en dites-vous, Pape Ndiaye ? Alors c'est très clairement une manœuvre de diversion puisque lui-même et ses équipes sont accusées d'avoir entretenu des relations assez proches avec les Russes pendant la campagne présidentielle et même d'ailleurs après le 8 novembre. et donc Trump, suivant en cela ce que ces sites quand même marginaux et racistes développent, Trump a lancé cette accusation contre Obama. Ce qui est frappant, c'est que le directeur du FBI lui-même a demandé au ministère de la Justice de démentir cette rumeur. Donc on voit bien que cela ne vient absolument pas de la police et du renseignement américain. reste à savoir si ce genre d'informations peut toucher la société américaine. Au fond, ce que Trump espère, c'est une sorte de brouillard d'informations par lesquelles au fond, on aurait des points de vue contradictoires qui contribueraient à relativiser les accusations qui se portent contre lui et contre certains dans son équipe proche. Donc c'est quelque chose qu'il a d'ailleurs utilisé pendant la campagne présidentielle avec un succès relatif qui peut, disons, confirmer les points de vue de ses supporters les plus ardents mais qui, évidemment, contribue là encore à isoler le nouveau président et à en faire non pas le président de tous les Américains mais un homme politique qui semble en campagne permanente finalement et qui semble prêt à user de tous les arguments pour consolider une position qui est déjà fragilisée. La campagne permanente, je crois que c'est une assez bonne définition de ce à quoi l'on assiste. À propos de campagne, la France et les poisons de la présidentielle française, c'est l'éditorial de la Tribune de Genève et de 24h Valérie. Oui, une campagne présidentielle française qui patine, dérape, s'embourbe. Le peuple veut du changement, il l'a montré en renvoyant chez elle des figures politiques aguerries mais le chaos actuel pourrait bien le dégoûter ce peuple pour un moment de la politique. Cette cuisine électorale peu ragoûtante est le fruit de plusieurs poisons dont le plus vieux et le plus destructeur est celui des affaires. Il y a aussi le poison des primaires qui font émerger tant à gauche qu'à droite le candidat le plus identitaire de sa famille politique mais qui peine ensuite à rassembler. Cet édito accompagne une pleine page des quotidiens sur cette présidentielle avec notamment la vision des français de Suisse. Ils évoquent une mascarade surréaliste et font de la France un pays moins démocratique que certaines monarchies constitutionnelles d'Europe. Oh mon dieu, ça va loin. Pour qui voterez-vous à cette présidentielle si j'ose vous poser la question Pape Endiaï ? Est-ce que vous avez déjà arrêté votre choix ? Je suis un peu hésitant. Je suis un électeur de gauche et donc je voterai à gauche ça c'est certain mais avec comme beaucoup d'électeurs cette préoccupation première qui est celle d'écarter le Front National cela me paraît être un impératif catégorique et donc je déterminerai mon vote aussi en fonction de cette perspective-là du candidat qui sera le plus à même de battre Marine Le Pen au second tour puisqu'il semble bien presque certain désormais que le Front National sera présent au second tour nous sommes quand même là aussi comme finalement aux Etats-Unis il y a quelques mois face à une échéance qui n'est pas simplement une échéance normale qui est celle des alternances démocratiques habituelles mais à quelque chose de particulier avec la possibilité que le Front National que l'extrême droite parvienne au pouvoir dans telle ou telle configuration de majorité parlementaire par la suite et cela est susceptible évidemment d'entraîner la France sur une pente extrêmement problématique très grave avec des troubles civils à l'intérieur du pays avec également des problèmes économiques évidents liés aux perspectives de sortie d'Europe donc moi je serais prêt à voter pour n'importe quel candidat si j'ose dire pourvu que la menace de l'extrême droite soit écartée et donc je me déterminerai prioritairement en fonction de cela Un vote de résistance là aussi Papendiaï je signale que vous êtes donc professeur à Sciences Po Paris ça je le rappelle mais vous serez invité à l'université de Genève ces deux prochains mois comme professeur invité à la maison de l'histoire de l'université et vous donnerez le 17 mars prochain une conférence sur les minorités raciales aux Etats-Unis au Festival du Film et Forum International sur les droits humains Papendiaï merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin c'est moi Sous-titrage Société Radio-Canada